Musique Bonjour Michel. Comment ça s'est passé aujourd'hui cette détection chez Penigol Pro à Nîmes ? On était vraiment au top avec un soleil radieux. Il y avait 7 personnes qui se sont présentées, dont 5 du Sud et 2 du Nord, qui étaient en vacances, qui sont privilégiés. Donc c'est super bien passé avec quelques ateliers techniques. On a fait pas mal de tech côté snack, côté voile et puis on a fini sur du jeu. Et on a peut-être trouvé 2 voire 3 perles pour l'équipe des vétérans. Qu'est-ce qu'on appelle l'équipe des vétérans ? Alors les vétérans, il faut être né minimum en 1980, c'est-à-dire qu'il faut avoir 40 ans dans cette année 2020. Voilà, c'est 40 ans et plus. Donc on peut aller à 50, 60 si besoin. Bon, je t'avouerais que c'est plus entre 39 et 45, sauf exception. Et cette équipe va représenter quoi ? Alors, on va cette année jouer en Espagne pour la Coupe d'Europe. L'année dernière, c'était la Nation Cup qui s'est transformée en championnat d'Europe. Parce que les Etats-Unis ne sont plus là. Donc maintenant, c'est l'Europe tout simplement. Combien joueurs tu vas prendre ? Sélectionner ? Alors, à terme, je dois sélectionner 12 joueurs pour les voir le 19-20 septembre au Pôle France à Saul et Chartreux. Il y en aura deux qui vont être zappés suite à ces deux jours. Et il va y avoir exactement 7 titulaires et 3 remplaçants. Et ils vont représenter la France à ce championnat d'Europe ? Tout à fait. Donc, il y aura toutes les équipes de France. Il va y avoir l'équipe A, donc l'équipe des seniors, l'équipe leader où tu as les meilleurs joueurs de paintball de France, les vétérans. Tu as les moins de 16, les moins de 19 et les filles. Ça fait du monde tout ça ? Ah ouais, ça fait du monde. On va arriver à à peu près 60-70 avec le staff en Espagne. Ah oui, ça fait un sacré challenge à te dire. Tout à fait, tout à fait. Et ça va être en même temps que la manche Enixel Europe, qui est en Espagne. Il faut tout mettre pour gagner. Tout à fait, ouais. On a, pour notre cas, pour les vétérans, l'année dernière, nous avons fini vice-champions. En finale, on perd 3-2 avec énormément de regrets. Et donc, on espère que ça va nous servir pour aller au bout cette année. On espère que cette année, tout ne soit pas solide. Bah, on a construit une base l'année dernière que j'ai conservée. Donc, j'ai une vraie base solide, avec justement un ajout de 3-4 joueurs des détections. Je pense que ça peut le faire. Quel est ton rôle, Michel ? Mon rôle, c'est d'être avant tout sélectionneur et coach de l'équipe de France vétéran. Donc, je dois recruter mes 12 joueurs et les faire jouer ensemble. Et bien sûr, d'aller au bout de l'histoire. Et aussi, je m'occupe du Pôle France. C'est-à-dire, c'est à PBS 91. On va réunir toutes les équipes de France sur deux jours. Pour les faire jouer, travailler la technique, travailler la tactique sur nos thèmes. Pour les autres, est-ce que tu peux donner un peu d'explications ? Les A, le sélectionneur, c'est Lionel Parra. Chez les U19, c'est Yann Genizel qui s'occupe de gérer ses petits jeunes. U19, c'est de 16 à 19 ans. Les U16 sont gérés par Walter et Christophe. Donc, c'est jusqu'à 16 ans. La nouveauté cette année, c'est que les U16 changent de calibre. Avant, nous étions calibre 50. Des petites billes, des micro-billes. Et maintenant, on passe en calibre 68. Les filles sont gérées par le grand ju, Julien Rossini, d'Escalphe. Pour la prochaine rencontre ? Donc, la prochaine détection. La détection, ça va être la section Nord à PBS 91. Ça va être le 26 juillet. Donc, ça va être sur mes terres. Parce que là, j'étais en vacances assez proche d'ici. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et après, la vraie sélection, on réunit toutes les équipes de France. C'est le 19-20 septembre. On les aura tous avec nous. On va pouvoir travailler ensemble pour aller le 8-10 octobre en Espagne. Je te remercie. Et une prochaine soirée au terrain ? À très vite. À très vite. Merci Jean-Yves. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501